Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur l'Union Srebonne Wow ! Le témoin est ce qui va suivre un témoin très puissant Une vidéo wow extraordinaire Où on nous dit des choses Je suis sûr que vous avez vu dans le titre Je suis sûr que vous avez vu Et que vous êtes curieux de voir ce qu'il va se passer Alors je vous dis Bonne visionnaire à tous Bonne compréhension Et surtout Il y a le seul jeu que ça l'a fait Qui va répandre son esprit sur vous Pour vous sauver Bonne visionnaire à tous Surtout en dessous de cette vidéo c'est tous abonné Cliquez la suite abonnez-vous Activez la cloche ne pas manquer La prochaine vidéo qui va suivre Celle-ci A bientôt ! Merci beaucoup ! Amen Amen Je vous salue dans le nom de Jésus Nous bénissons l'Eternel à cause de sa présence au milieu de nous ce soir Nous savons que cette semaine Dieu va faire des grandes choses avec son église Je sais que toi-même sois branché seulement à cette semaine Après les enseignements entrent dans une forte prière Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend Amen Amen C'est-à-dire ce que tu vas entendre aujourd'hui ça va t'amener dans une autre dimension de la prière Au moment où Dieu m'avait appelé Je ne témoigné pas J'ai fait beaucoup d'années dans la maison de mon pasteur Pour mon témoignage c'est une recommandation de Dieu lui-même Premièrement j'avais peur Deuxième point Je ne voulais pas que tout le monde puisse avoir une idée sur la vie que j'ai menée dans l'ancien temps Au moment où j'ai reçu la force du Saint-Esprit C'est cette force qui m'a beaucoup aidé afin que je puisse le témoigner jusqu'à aujourd'hui Ce que je veux demander à l'église du Seigneur Si tu te retrouves dans tout ce que nous sommes en train de dire Il vaut mieux pour toi que tu te confesses Au moment où l'apôtre Paul est allé à Ephèse Au moment où il est allé prêcher là-bas Les gens qui ont été dans la magie sont allés se confesser devant le peuple Et aussi devant l'homme de Dieu qui était Paul Si on organisait cette oeuvre Ce n'est pas seulement pour écouter Premièrement ça va t'aider dans la vie de chrétien Et tu vas te donner une très bonne position au moment où tu vas faire le combat spirituel Nos ennemis on ne le voit pas avec nos yeux physiques Il y a deux fois où le sorcier n'accepte même pas qu'il a la sorcellerie Si il dit que je n'ai pas la sorcellerie ça ne doit pas te rassurer Mais à travers la prière tu vas découvrir que cet homme est encore dans une mauvaise dimension Si vous ne faites pas des prières dans la maison Alors commencez à beaucoup prier vous allez découvrir ce qui s'est caché dans votre famille Vous savez pourquoi ma famille n'était pas informée de ce qui s'est passé ? Et il voyait comme est-ce que les gens mouraient chaque année mais au même mois Comme il n'y avait pas la prière c'était vraiment difficile qu'ils puissent découvrir que c'était la sorcellerie qui était en train d'agir de cette manière Ce n'était pas terminé juste sur moi On m'avait encore recommandé d'amener encore un autre enfant dans le monde de la sorcellerie Et aussi ce sont des gagneurs d'âmes S'il est dans la sorcellerie il aura tendance à vouloir attirer beaucoup de gens dans ce monde là-bas Que le Seigneur soit loué Nous sommes dans Romains Verset 9 Romains chapitre 10 verset 9 Romains chapitre 10 verset 9 la Bible nous dit ceci Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité de mort tu seras sauvé Amen Maintenant il y a une condition Si tu confesses de ta bouche Comme on a confessé Comme on a confessé Comme on a confessé Comme on a confessé Beaucoup de gens n'ont pas encore confessé que Jésus était le sauveur de leur vie Là maintenant c'est une condition Si tu confesses Jésus Christ dans ta vie Et si tu crois en toi que Jésus l'a ressuscité et Dieu l'a ressuscité d'entre le mort Tu seras sauvé Là il y a deux problèmes Si nous demandons dans l'assemblée Qui a déjà cru ? Tout le monde va mettre sa main en l'air parce que tout le monde se dira J'ai déjà cru Croire c'est accepter l'existence de quelque chose On accepte que Dieu existe et Jésus existe Même les sorciers Ils ont déjà cru Ils ont déjà cru que Jésus est là et aussi Dieu est là Même les féticheurs Le problème maintenant c'est être sauvé Être sauvé c'est se séparer du monde Si tu n'es pas encore sauvé c'est maintenant le moment Si il y a d'autres combats qui t'atteignent c'est parce que tu n'es pas encore sauvé Tu as déjà cru mais tu n'es pas encore sauvé Être sauvé c'est se séparer du monde Comme on te voyait dans le temps passé Aujourd'hui on commence à témoigner dans le temps passé il n'était pas comme ça Là maintenant il y a un changement Ce n'est pas bien quand on témoigne dans ta vie en disant que tu es trop orgueilleux bien que tu es chrétien C'est qu'il y a un démon de l'orgueil qui a déjà assujetti ta vie D'autres se disent c'est vrai que j'ai déjà cru mais mes points sont toujours avec moi Je suis tel que j'étais De tel dire si tu es aux côtés de quelqu'un qui est dans un mauvais monde Parce que les mauvaises choses viennent à partir de ce que nous disons Amen C'est pourquoi tu dois faire un effort pour être sauvé Celui qui est sauvé c'est déjà terminé parce que la puissance de la sorcellerie se trouve sous ses pieds On ne peut pas lui envoyer quelque chose de la sorcellerie qui puisse l'atteindre Ce que nous allons voir aujourd'hui c'est vraiment très important Aujourd'hui je peux clôturer avec la sorcellerie noire Nous allons entrer dans une autre partie Au moment où on recevait les féticheurs Avant de continuer toute la partie qu'on a laissée hier On nous avait encore amené un autre marabout qui venait du Sénégal Il était venu juste pour qu'il fasse avec nous les fétiches C'était vraiment une très mauvaise cérémonie jusqu'à aujourd'hui Je n'ai pas encore compris pourquoi est-ce qu'on avait fait cela Amen Église écoutez-moi Le pays dans lequel vous vous trouvez vous devez commencer à prier pour ce pays Les princes de ténèbres que le diable a déjà placé dans toutes les communes Ils doivent être renversés par vous Le diable n'est pas omniprésent On l'appelle Dieu est appelé omniprésent parce qu'il est partout au même moment Il est en Asie Il est en Afrique Il est en Océanie Il est en Europe Au même moment il est en train d'écouter les prières de tout le monde Le diable a des limites A travers ses représentants Il s'est fait aussi omniprésent C'est pour ça que dans chaque famille il ne manque jamais un sorcier C'est les sorciers là-bas qui représentent le diable dans cette famille là-bas Et dans chaque tribu on a placé un prince qui gère toute la tribu et Satan est en train de recevoir des informations à partir de ce prince là-bas Même dans les quartiers c'est toujours comme ça Tu vas dans la commune de Manika Les gens de là ont leur comportement Tu vas à Kasulo Et aussi ils ont leur comportement C'est toujours dans une même ville de Koloizi Chaque prince influence dans la commune où il est sa manière de vie C'est comme ça que tu vas aller dans un autre quartier Tu trouves qu'il y a seulement des fumeurs de chambres Ils sont en train de prendre seulement les chambres Et que toi aussi tu entres dans le quartier au moment où tu étais bien au moment où tu arrives là-bas tu commences aussi à fumer C'est-à-dire le prince qu'on a déjà placé là-bas c'est lui qui est chargé des chambres Tu peux aller dans un autre quartier où on ne prend jamais les filles à mariage Elles sont toujours comme ça Toi aussi tu peux aller dans ce quartier là-bas Toi aussi tu es sous ce pouvoir là-bas Si tu vas dans un autre endroit La première chose que tu peux faire quand tu arrives dans une nouvelle maison ou dans un nouveau quartier Tu dois dire à Dieu je renverse les princes qui viennent dans ce quartier Qu'ils soient en dessous de mes pieds Je vais vous donner un exemple A Kenya là où je reste Dans le quartier où je réside c'est là qu'il y a les mauvaises choses des gens de Kenya Si tu trouves le comportement des gens de ce quartier et le comportement de ma famille sont deux comportements différents Premièrement tu vas te rendre compte que les gens ne dorment jamais Même à deux heures du matin tu vois les gens en train de circuler Même les petits enfants sont en train de vendre Une jeune fille de 15 ans Tu la trouves en train de fumer du chambre et tu la vois comme une vampire On attrape les chats, on les vend et on mange ça Le prince qui règne dans ce quartier là-bas C'est le prince qui est chargé de la voyoucratie Tu vois il y a un mauvais comportement chez les gens Quelqu'un peut taper même sur son papa jusqu'à l'amener à la mort C'est comme ça que si quelqu'un me voit Mais dis-toi si tu restes dans un tel quartier Pourquoi ? Parce que le prince qui règne dans ce quartier là-bas Son influence ne m'atteint pas parce qu'il est en dessous de mes pieds Dans ma prière j'ai dit chaque jour ceci à Dieu Que ton esprit saint puisse prendre le contrôle de ma vie et de toute ma maison Ce que tu vas dire à Dieu en tant que son fils c'est ce qu'il fera Que le Seigneur soit loué Vous voyez, ce témoin n'est pas terminé Il y a une suite Alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo Activez la cloche pour ne pas manquer la suite Wow, ça va être show Fais mon show Non c'est pas horrible Musique 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 Musique